Bon, on va représenter ici donc 1-2x au carré moins racine carré de 1-2x au carré moins racine carré de x carré. Alors, pour faire ça, bon, il y a un outil pour ça, c'est les valeurs absolues, donc on peut représenter par des valeurs absolues. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite, tout d'instant. Tant que j'ouvre une page, parce que je n'arrive pas à ouvrir cette page, voilà, je l'ai ouverte. Alors, prenons ceci, racine carré de 1-2x au carré n'est rien d'autre que la valeur absolue de 1-2x. La racine carré de x carré n'est rien d'autre que la valeur absolue de x. Donc, racine carré de 1-2x au carré moins racine carré de x n'est rien d'autre que la valeur absolue de 1-2x moins la valeur absolue de x. Bon, on va étudier ça. Il suffit d'étudier ça. Donc, on va étudier ça. Donc, ce sont des droites cassées, des droites brisées. Ça va être... Enfin, il y aura un segment... Oui, c'est des droites brisées. On peut dire que c'est des droites brisées. Alors, 1-2x s'annule à 1-2x égale 0 pour 1-2x égale 1,5. Alors, pour valeur absolue de x, il va s'annuler en 0. Alors, 0, ça va en 1-2x. Je le mets ici. Alors, bien sûr, on va voir une étude suivant 0 qui sont des pivots. Ce sont des pivots. Donc, ça, c'est ça, bien sûr. Attention qu'ici, je vais remettre la fonction. Si je vais l'appeler f, je vais faire la soustraction ici. Je ferai la soustraction après. Donc, 1,5, c'est le pivot de 1-2x. Et le pivot de valeur absolue de x, c'est 0. Donc, avant, là, on aura l'opposé, avant 1,5. Donc, c'est 2x moins 1, 2x moins 1, et là, c'est 1 moins 2x. Vous voyez que ce sont des droites. Je m'excuse, je me suis trompé ici. Parce que si je prends des valeurs au-dessus de 1,5, par exemple, je prends 4. 1 moins 2x4, c'est négatif. Donc, là, c'est négatif, et par là, ça va être positif. Là où c'est positif, je garde 1 moins 2x. Et je prends l'opposé quand c'est négatif. L'opposé, c'est 2x moins 1. Bon, pour le x, c'est simple. On aura x par là et moins x sur le côté. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, en zéro, pour zéro, 2 fois zéro, ça fait zéro. Donc, celui-ci voudra 1. Par contre, pour celui-là, en 1,5, la valeur absolue de 1,5, c'est... Enfin, pour x, ça fera 1,5. Parce que j'ai x, c'est x. Donc, si je mets 1,5 dans x, ça me fait 1,5. Y voudra 1,5. Maintenant, on va faire la fonction f, qui est 1 moins... La valeur absolue de 1 moins 2x, on va traiter les valeurs absolues cas par cas. Donc, on aura 1 moins 2x moins x, qui fait 1 moins 3x. Donc, vous voyez que... On aura... Non, je m'excuse, j'ai oublié le moins. J'ai oublié le moins ici. Il faut faire moins. Il faut soustraire. Donc là, si je soustrais, moins moins x, ça fait plus x. Donc, ça ne fait pas 1 moins 3x, mais 1 moins x. Donc, on a... En x, avant, x égale 0, 1 moins x. Voilà, ici, on aura, bien sûr, 1 moins 0, ça fait 1. C'est le pivot. En x égale 0, le y voudra 1. Ensuite, on a 1 moins 2x. Moins x. Là, ça fait bien 1 moins 3x. Alors, si je mets... Bon, là, on aura 0, moins 1,5. Moins 1,5. Là, c'est encore un pivot. Et on aura... 2x moins x, ça fait x. X moins 1, ici. Bon. Donc, je vais traiter ceci. Donc, il faut que je mette les pivots en 0,1. 0,1. En... 1,5, moins 1,5. Voilà, les deux pivots. Voilà, c'est bon. Alors, je vais chercher la droite à moins x. Si x est plus petit que 0, alors, le suivant, c'est... 1,5, entre 0 et 1,5, c'est 1,5, c'est 1,5, c'est 1,5, et... 1,5, c'est 1,5, c'est 1,5. x-1 pour x plus grand que 1,5. On va regarder par rapport à la solution. Et voilà, c'est bien ça. Donc vous voyez que les racines carrées ici ça donne des segmentations de droite. En fait, on a deux demi-droites et un segment. Alors, ne pas confondre ceci. Ça, c'est pas 1-2x au carré. Ça, c'est 1-2x. C'est le x qui est mis au carré. Ça n'a rien à voir avec 1-2x qui, lui, le tout, entre parenthèses, est mis au carré. Alors, valeur absolue de x², c'est x². Alors, on ne pas confondre aussi ceci. Parce que ici, je n'ai pas mis 1-2x au carré. La vraie... Voilà. Si je vais écrire 1-2x au carré, c'est ceci. Bien sûr, en racine carrée de 1-2x. 2x, le tout au carré. Voilà. Là, ça, c'est une valeur absolue. Ça, c'est une valeur absolue. Donc, les valeurs absolues proviennent aussi de racines carrées de carré. De racines carrées de carré. À cela, bien sûr, on enlève la valeur absolue de x ou, si vous voulez, la racine carrée de x². Voilà. Et on additionne t plus f indice 1. Donc, vous voyez que c'est toutes des segmentations de droite. Malgré que c'est une racine carrée, mais c'est une racine carrée de 1-2x. c'est normal que ça vous donne des valeurs absolues. Tout simplement. Je vous remercie. Merci.